Vous êtes sur RTL. Urbi et Orbi à Rome aujourd'hui. Nous décrypterons ce discours dans ce journal avec notre invitée Caroline Pigosi, spécialiste du Vatican. Les mineurs de moins de 17 ans n'ont plus le droit de sortir la nuit à jouer les tours en Indre-et-Loire. Le maire Les Républicains a décidé d'instaurer un couvre-feu suite à des violences et des dégradations ces dernières semaines. L'année de tous les records, excepté le ballon d'or pour le champion du monde de football Kylian Mbappé. Il vient d'être désigné joueur français de l'année par France Football. Un parcours exceptionnel. Nous en parlerons bien sûr à 18h20 avec l'invité d'RTL Soir, Sébastien Tarago de la chaîne L'Équipe TV. C'est Noël à la Bourse de Paris également. Pas de cotation du CAC 40 aujourd'hui. Les courses en revanche à Vincennes, il y en avait bien. Il fallait jouer le 8, le 7, le 16, le 17 et le 14. La météo, Peggy Broche. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Attention au brouillard givrant demain matin. Oui, ça concerne essentiellement les régions nord-nord-est avec la grisaille qui laissera place à un ciel voilé l'après-midi. Mais elle résistera de l'Alsace au Lyonnais. Dans le sud-est, ce sera bien ensoleillé près des frontières et en Corse. Nuageux près du golfe du Lyon et voilé pour le reste. Et puis à l'ouest, un voile dense touche le matin la façade atlantique et progresse en journée vers la Belgique et la région midi-pyrénées. Et les températures seront froides. Ce matin, demain matin, on aura des gelées matinales. Moins 5 à Nancy, moins 2 à Clermont-Ferrand, 0 à Paris. Les maximales iront de 2 à 17 degrés du nord au sud. Merci beaucoup Peggy Broche. On vous retrouve bien sûr à la fin de ce journal. RTL Soir. C'est encore Noël et pourtant certains ont déjà décidé de passer leur après-midi sur Internet pour revendre les cadeaux reçus en double ou qui ne plaisent pas. Les plateformes ne manquent pas aujourd'hui pour se débarrasser au plus vite d'une déception. Le pull douteux offert par le grand frère ou encore le DVD reçu en double. On peut trouver rapidement preneur en ligne. Quentin Vasselin, vous l'avez constaté, pour RTL, il y a déjà pas mal de revente aujourd'hui. Tous les ans, les passionnés de littérature comme Sophie découvrent sous le sapin le dernier prix Goncourt. Problème, cette mère de famille l'a déjà dans sa bibliothèque. Résultat, elle le revend sur l'une des plateformes en ligne. Donc là, je vais me connecter à mon compte Rekuten. On va cliquer sur revente de cadeaux de Noël. Et puis tout simplement, on va mettre en vente leurs enfants après eux, publier mon annonce et bim ! J'ai plus qu'à attendre que quelqu'un se connecte et achète. Mettre en vente son cadeau au moins de 24 heures après le réveillon, un secret inavouable pour Sophie. C'est qu'elle ait l'impression de ne pas avoir fait mouche. Les gens qui font des cadeaux, ils prennent du temps, elle a dû regarder ce qui pouvait me plaire, etc. Et ça m'aurait fait mal au cœur de lui gâcher sa joie. Se débarrasser d'un cadeau, une pratique qui rapporte, comme nous l'explique Alexia Lefeuve, directrice de la communication de Rakuten, un site de revente en ligne. On a déjà énormément de personnes qui ont revendu leurs cadeaux de Noël. C'est vraiment un moment fort pour nous de l'année. Les gens ont commencé à revendre dès 1h du matin, le 25. C'est-à-dire qu'ils reçoivent le cadeau, ne le déballent même pas, puisqu'on le voit sur le descriptif des annonces, et le mettent en ligne dans la foulée. La fin d'année représente 30% du chiffre d'affaires en achat-vente, entre particuliers pour Rakuten. Le reportage de Quentin Vasselin pour RTL. Certains sont donc sur Internet ce soir pour tenter de faire des bonnes affaires, pour combler les ratés de la veille. D'autres, en revanche, ont passé la journée à jouer avec leurs cadeaux et profitent déjà de leurs nouveaux jouets. C'est le cas notamment à Marseille, Chloé Gandolfo. Et oui, le 25 décembre, c'est aussi l'occasion de profiter de ces jouets. Jules, 11 ans, n'a pas perdu une seconde. Il est venu au parc avec sa maman pour tester sa nouvelle montre. Il y a le chrono, il y a 4 boutons, il y a plein d'informations dessus. J'ai essayé le chrono, mais je n'arrive plus à le remettre à zéro. J'ai une notification avec 99 heures. Oui, ça c'est pas normal. Jules doit encore s'habituer à son nouveau cadeau, mais en attendant, il se rabat sur ses nouvelles baskets. Tout fier de les montrer. Et quand il les met ? Je suis le plus grand maman, on dirait. Essayage également pour Nina, 7 ans. Elle a préféré laisser ses jouets à la maison, mais elle arbore fièrement son tout nouveau pull. Il est juste ce pull, mais sinon je n'ai pas apporté d'autres cadeaux que j'ai. Il est très bien. Il porte chaud et il est confortable. Voilà, chacun ses jouets, mais toujours content de les montrer et de les essayer le plus vite possible. Le reportage de Chloé Gandolfo à Marseille pour RTL. L'ambiance de Noël est donc bien présente aujourd'hui, notamment à Paris, à l'Opéra Garnier, l'association Les Petits Frères des Pauvres organisait aujourd'hui un déjeuner de Noël dans un décor somptueux. Une centaine de personnes âgées, parfois isolées ou encore avec de faibles revenus, ont pu profiter d'un moment très convivial, Émilie Beaujard. Oui, dans un cadre exceptionnel, avec repas de fête et une chanteuse accompagnée de ses musiciens. Quelques heures hors des maisons de retraite ou de la solitude d'un appartement. Et pour que tout se passe bien, une cinquantaine de bénévoles se relaient pour accueillir tout le monde, aider, tenir compagnie. Parmi ses bénévoles, il y a l'énergique Anne-Marie. Ça leur apporte un bien-être et un bonheur qu'ils n'auraient pas sinon. Je ne me vois pas les laisser seules. C'est vrai que ça leur fait une bulle d'oxygène dans leur maison de retraite ou bien dans leur hôpital. Ça leur fait un échappatoire. Voilà quoi. C'est un petit geste d'affection. Un geste d'affection qui veut dire beaucoup pour Fatima. Tata, 84 ans. Pour l'occasion, elle a mis une robe bleu ciel, des grosses boucles d'oreilles en or. Aujourd'hui, elle a décidé de laisser ses soucis à l'entrée du restaurant. Rien ne peut venir effacer son large sourire et éteindre son rire. C'est une journée de plaisance. Tout le monde se rencontre. On se voit. Il y a d'autres qu'on n'a pas vus depuis un an. On se voit, on rigole. Ça fait penser aux années passées. Ce repas, c'est une parenthèse dans son quotidien et elle a déjà prévu d'être là l'année prochaine pour retrouver ses compagnons de tablée. Le reportage d'Émilie Beaujard à l'Opéra Garnier pour RTL. C'est l'un des messages les plus suivis chaque année. La bénédiction du pape Urbi et Orbi a été prononcée comme d'habitude sur le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome devant 50 000 fidèles venus du monde entier. Le souverain pontife a consacré son message à la fraternité cette année. Mes voeux de Noël sont des voeux de fraternité. Fraternité entre les personnes de nations et de cultures différentes. Fraternité entre personnes aux idées diverses mais qui se respectent. Fraternité entre personnes de religions différentes. Nos différences ne sont pas un danger ou un risque. C'est une richesse. Que cette fête de Noël nous fasse redécouvrir les liens de fraternité qui nous unissent dans notre humanité et qui unissent les peuples. Un message entendu par plus d'un milliard de catholiques à travers le globe et notamment par ceux venus assister à ce moment important à le nier. Baigné d'un splendide soleil doré, la place Saint-Pierre décorée d'une inédite crèche sculptée dans du sable des Dolomites était archi-comble. Parmi les fidèles, de nombreux Français étaient présents et heureux d'entendre François qui a fait l'éloge de la fraternité. Une valeur essentielle pour Anne et Bruno, un couple de Bretons. Le message du pape autour de la fraternité pour nous est essentiel. Plus que jamais, je dirais qu'aujourd'hui on a un peu perdu nos repères et que le pape pour nous en tout cas est un guide. En fait on a besoin de ces demandes et le pape est tout à fait le messager de cette paix. Même sentiment de réconfort pour Nadège venu de Nancy. Le pape, c'est la personne qu'il faut écouter par-dessus tout. Et en fait, on est qui pour juger les gens de par sa couleur, de par sa religion, de par son autorité ? De sages paroles au cœur d'une journée où le pape n'a pas oublié la Terre Sainte en renouvelant son appel au dialogue ni les régions dévastées par la guerre dont le Yémen et la Syrie. Le reportage d'Anne Lenir sur la place Saint-Pierre. Arnaud Touche, RTL Soir. Depuis hier soir, à jouer les tours, un couvre-feu est en place. Dans cette commune de l'Indre-et-Loire, les mineurs de moins de 17 ans ont l'interdiction formelle de sortir seuls entre 22h et 6h du matin sous peine d'être raccompagnés à leur domicile par la police municipale ou nationale. Le maire Les Républicains qui justifie sa décision et explique l'avoir prise suite à des violences et dégradations ces dernières semaines. Bonsoir, Vincent de Serrano. Bonsoir. Les habitants sont plutôt partagés sur cette décision du maire. Absolument. Et devant le collège de la Rabière, Daniel pointe du doigt les tâches noires à truquijonchent le bitume des tâches laissées ces dernières semaines par des véhicules brûlés, ce qu'il ne veut plus voir dans sa ville. Vu le contexte actuel, notamment dans le quartier de la Rabière, je pense que c'est une nécessité notamment pour les habitants pour un peu trouver de tranquillité. Vautures volées, agression de personnes à la sortie du tram, notamment le soir. Je comprends que le maire ait envie un peu de sérénité dans sa ville. Depuis plusieurs semaines, Martine se sent en insécurité dans les rues du centre-ville. Une insécurité croissante. Alors le couvre-feu est la bonne solution. Encore faut-il qu'il soit respecté. Parce qu'un jeune de 13 ans peut très bien sortir avec un autre jeune de 19 ans qui sera majeur. et faire des bêtises tout autant. Je voudrais y croire et j'espère que ça va fonctionner. Laurencel en est sûr, ça n'arrangera pas la situation. Déjà si les parents faisaient en sorte qu'il n'y aurait pas besoin de couvre-feu. Le dialogue, sinon c'est porte ouverte à tout. Là, ça va engendrer des violences un peu plus... Je pense qu'ils vont s'attaquer à plus quoi. Seul consensus entre ces trois habitants. La mesure ne doit pas durer dans le temps. Ce sera le cas. Frédéric Augis, le maire de Jouer les Tours, a fixé la date de fin de ce couvre-feu au 24 janvier prochain. Le reportage de Vincent Serrano a joué les tours pour RTL. C'est une tradition à laquelle les politiques de tous bords ne dérogent pas les voeux de Noël. À droite, à gauche ou encore au centre, beaucoup de députés, chefs de partis et élus se sont exprimés sur les réseaux sociaux dans cette période de fête. Alors il y a ceux qui font des vidéos mais d'autres qui se contentent aussi d'un simple tweet Dominique Tenza. Et à commencer par le président de la République. Sobre, c'est le moins qu'on puisse dire. Le message tient en une phrase. Brigitte se joint à moi pour fêter un joyeux Noël à chacun d'entre vous. Point final, c'est court. Le chef de l'État qui, ça y est, est en vacances devrait s'attarder un peu plus le 31 décembre à l'occasion de ses voeux à la Nation. Quelques ministres ont également joué le jeu du petit message de Noël. Bruno Le Maire, Marlène Schiappa, Christophe Castaner qui en profite pour rendre hommage, lui, aux forces de l'ordre. Beaucoup moins sobre en revanche. L'opposition, la droite et Laurent Wauquiez pour qui ces fêtes de Noël sont un marqueur de notre civilisation. Elles renvoient nos racines, notre mémoire, nos traditions et pour moi ça compte. Le chef des Républicains n'a pas fait les choses à moitié. Plusieurs gros plans sur la crèche et sur les santons et puis un message politique. Personnellement, je n'ai jamais cru aux illusions du macronisme. La trêve de Noël à ses limites. D'un côté, un président qui les a tellement déçus. Terminons avec Marine Le Pen, tonalité moins identitaire, beaucoup plus sociale, saluant une nouvelle fois le combat des Gilets jaunes. Réjouissons-nous qu'à l'occasion du mouvement populaire des Gilets jaunes, le peuple français se soit levé. Souriante devant son sapin, elle a de quoi se réjouir. Elle finit 2018 en position de force alors que le Rassemblement national fait désormais la course en tête aux Européennes qui auront lieu dans cinq mois, presque jour pour jour. Les précisions de Dominique Tenzat du service politique de RTL. L'Américain Greg Kelly arrêté en même temps que Carlos Ghosn le 19 novembre dernier a été libéré il y a quelques heures à Tokyo. Une libération sous caution. Si ce bras droit de l'ex-patron de Nissan a pu être libéré, ce n'est pas le cas de Carlos Ghosn qui reste, quant à lui, en garde à vue au moins jusqu'au 1er janvier. Philippe Dovard. Oui Arnaud, sortir à Noël, Carlos Ghosn en a rêvé et Greg Kelly l'a fait. Après avoir payé une caution de 560 000 euros, l'homme de l'ombre du samouraï a quitté libre la prison de Kosugé à 22h40 heure locale. Une libération retransmise en direct par les télévisions japonaises. La NHK ayant même affrété un hélicoptère pour suivre la voiture jusqu'à l'hôpital où Kelly doit subir des soins. Peu connu du grand public jusque là, l'administrateur de Nissan avait été arrêté avec Carlos Ghosn le 19 novembre lors de leur arrivée à Tokyo. Il avait lui aussi été mis en examen le 10 décembre pour complicité de dissimulation de 38 millions d'euros aux autorités boursières japonaises. Bien que libre, l'Américain a l'interdiction de quitter le Japon, de s'éloigner de Tokyo de plus de 3 jours et d'entrer en contact avec Carlos Ghosn ou les dirigeants de Nissan et ce jusqu'à son procès. Dans un communiqué, Kelly a déclaré attendre ce procès avec impatience afin de prouver son innocence. Contrairement à son patron, il n'a pas fait l'objet d'un troisième mandat d'arrêt. Il reste un second couteau aux yeux de la justice japonaise qui a confirmé par ailleurs la détention de Carlos Ghosn au moins jusqu'au 1er janvier. Les précisions de Philippe Deva, notre correspondant en Asie pour RTL. Le manque d'eau potable et de médicaments se fait cruellement sentir parmi les milliers de personnes réfugiées dans des centres d'urgence en Indonésie. Le dernier bilan fait état de 429 morts, plus de 1 400 blessés et 154 disparus. Les secouristes sont toujours à l'oeuvre en Indonésie pour tenter de retrouver des survivants suite au tsunami meurtrier. Un jeune garçon néanmoins de 5 ans a pu être sauvé. Il a été retrouvé sain et sauf sous les décombres. La Turquie, elle, met en garde la France. Le chef de la diplomatie turque a expliqué ce matin qu'il n'était, je cite, pas bénéfique pour la France de maintenir une présence militaire en Syrie pour protéger la ministre kurde des unités de protection du peuple. Elle est en première ligne dans la lutte anti-djihadiste. Le président américain Donald Trump, vous le savez, a ordonné mercredi dernier le retrait des quelques 2000 militaires américains déployés en Syrie combattant les djihadistes du groupe Etat islamique. Pierre-Julien, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi la Turquie envoie aujourd'hui ce message à la France ? Il est évident que pour Hachep Erdogan, la décision de Donald Trump de retirer ses soldats est une urbaine. S'il a les mains libres pour liquider les dernières poches de Daesh, il souhaite surtout anéantir les combattants kurdes en qui il voit des séparatistes terroristes. Or, Emmanuel Macron, à l'occasion de son déplacement au Tchad, a souligné que la France n'avait ni l'intention de quitter la zone Syrie-Irak ni abandonner ses alliés, notamment kurdes. La France continuera à être impliquée au Levant. Et là aussi, ce que nous devons à ceux qui se sont battus armes au point pour lutter contre les terroristes qui avaient fomenté des attentats contre Paris ou ailleurs. C'était les FDS et c'était les Kurdes en Syrie. Et donc, j'appelle chacun la responsabilité sur ce sujet et à ne pas oublier ce que nous leur donnons. Oui, en cas d'offensive générale dans le Nord syrien, l'armée turque pourrait à tout moment se retrouver face à des éléments des forces spéciales françaises qui sont toujours auprès des YPG, les unités de protection kurdes. On peut donc écarter le risque de tirs d'artillerie, de bombardements avec à la clé des blessés voire des morts dans les rangs des commandos tricolores. Erdogan a parfaitement conscience de cette épine dans le pied d'où cette attaque verbale directe contre la France. Les précisions de Pierre-Julien, spécialiste défense pour RTL. C'est une tradition. Chaque 25 décembre, la reine Elisabeth II s'adresse à ses sujets pour Noël au Royaume-Uni. Un moment très attendu par tous les Britanniques alors que le pays se déchire sur les conditions du Brexit. Et comme d'habitude, Marie Billon, la reine a joué son rôle de grande réconciliatrice. Et oui, parce qu'Elisabeth II ne pouvait pas ignorer le grand sujet du moment, le Brexit, mais en même temps, elle ne pouvait pas non plus l'aborder directement. C'est trop politique. Alors, elle a glissé un appel à la tolérance comme si de rien n'était. Même quand on a les plus profondes différences d'opinion, traiter autrui avec respect et dignité est toujours un bon premier pas vers une meilleure compréhension. Malgré ce périlleux exercice en diplomatie royale, la reine ou ses conseillers ont peut-être fait une bourde sur un détail important, le décor. Derrière sa majesté, en second plan, on aperçoit distinctement un piano en or. Les réseaux sociaux n'ont pas manqué de dénoncer cette marque d'opulence dans un pays où les politiques d'austérité demandent à beaucoup de se serrer la ceinture. Elisabeth II avait aussi posé sur le bureau auquel elle était assise plusieurs photos, notamment l'une prise récemment avec toute la famille Windsor, y compris la nouvelle venue, Meghan. Ce fut une année chargée pour nous deux bébés et un autre qui arrive bientôt. Ça fait une grand-mère très occupée. Des réconciliations, amour et famille, la reine a, dans les mots au moins, cette année encore, bien joué son rôle de facteur d'unité nationale. Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. La météo en France, Peggy Broch, demain, malheureusement, de nombreuses gelées matinales. Ça va piquer, moins 5 degrés à Nevers, moins 4 à Strasbourg, moins 3 à Amberieux, 0 à Paris, 2 degrés à Nantes. Pour les maximales, elles seront de saison dans le nord et plus douce au sud, 2 degrés à Dijon, 6 à Paris, Lille et Lyon, 10 à Nantes et Clermont-Ferrand, 13 à Bordeaux et jusqu'à 16 degrés à Toulon. Maintenant, côté ciel, attention à la grisaille et au brouillard givant sur le nord-est du pays. La grisaille va se dissiper au fil des heures et laisser place à un ciel voilé, sauf de l'Alsace au Lyonnais toute la journée, près des frontières et en Corse. Ça restera nuageux sur le golfe du Lyon et puis toujours un petit peu voilé ailleurs et sur l'ouest du pays, un voile assez dense dès le matin sur la façade atlantique. Ce voile va progresser vers l'est et va concerner la moitié ouest du pays l'après-midi. Et pour le reste de la semaine, Peggy ? Jeudi, on aura un ciel couvert avec quelques gouttes possibles de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine. Ce sera nuageux également près de la Méditerranée et la Corse. Ailleurs, un ciel plus ou moins voilé, tout ça sous des températures de saison. Vendredi, le ciel sera couvert sur la majeure partie du pays avec des averses dans le sud-ouest et seules les régions des Alpes et la Méditerranée auront des éclaircies. Merci beaucoup, Peggy Broch.